Effectivement, on a fait évoluer cette famille qui existe depuis quelques années. On en est maintenant à la version 5. Trois coloris possibles, deux niveaux d'usage différents. Les entrées de gamme, rouge, blanc, turquoise. Et un haut de gamme qui est une version Wi-Fi qui va permettre de récupérer les images numérisées dans le scanner directement sur son Android, son iOS, sa tablette. On va juste venir sur la partie entrée de gamme où là, on a aussi la capacité de numériser directement dans le PC. Chaque produit est autonome, batterie, mémoire, au moins 200 numérisations avant qu'il n'y ait plus d'énergie. Et avec la carte mémoire micro SD qui est ici, on peut avoir jusqu'à 2000 pages sans aucun problème en 300, 600, 1200 dpi couleurs. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça peut se passer sur une numérisation directe cette fois-ci. Donc, on pose son scanner sur son document. Ça peut être un livre ouvert, ça ne pose pas de problème. On appuie sur Scan. On fait rouler. On arrête. Et au lieu que ce soit dans la carte mémoire comme habituellement, c'est directement envoyé dans le PC. La famille Iris Scanbook est disponible dans la grande distribution classique. On peut trouver ça dans les grands magasins spécialisés, sur Internet, bien évidemment. Et ces outils vont vraiment permettre à l'utilisateur de numériser tous ses documents, ses livres, ses pages, ses photos. Et grâce au logiciel qui est livré avec en PC et en Mac, bien sûr, l'utilisateur pourra transformer l'image qu'il a numérisée en documents Word, Excel et PDF. C'est la promesse que Iris fait dans ses solutions. C'est hardware, software, accessoires, donc carte mémoire, câbles, scanners, logiciels avec une utilisation assez simple et très efficace.